– Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien, bienvenue sur votre chaîne Aljanoubiya. Aujourd'hui nous allons parler éducation, école, instruction et j'ai le plaisir pour en parler d'accueillir M. Abdel Fattah Ar-Rahawi. Bienvenue à vous. – Merci à vous, c'est très gentil pour votre invitation. – Merci de l'avoir accepté. – Et vous êtes le fondateur de l'école musulmane Al-Badr à Toulouse. Alors c'est une école privée hors contrat, expliquez-nous en quoi cela consiste. – Une école en fait hors contrat avec l'État, c'est une école privée à part entière, juste pour différencier avec ceux qui des fois la nomment en tant qu'école coranique, ce n'est pas une école coranique, c'est une école privée, donc qui donne un enseignement, mathématiques, français, histoire, géo, etc. Sauf que la spécificité de cette école, c'est qu'elle a un caractère propre, c'est qu'elle est de confession musulmane, comme le droit français lui permet d'avoir en tant qu'étiquette. – Donc ça ressemble à ce qu'il y avait en tout premier dans l'histoire de France, après la loi de 1905, ça ressemble aux écoles catholiques. – Oui, exactement, même avant, mais on peut dire après la séparation effectivement de l'Église de l'État, il y a eu ces écoles publiques gérées par l'État, mais les écoles catholiques qui ont continué effectivement, qui sont passées à un régime privé. C'est exactement comme les écoles juives ou catholiques, mais qui ont un caractère propre, c'est celui d'être de confession musulmane. – Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'être une école privée de confession musulmane ? – Quelle est la spécificité musulmane de cette école ? – Ça porte son nom. En premier lieu, ces écoles musulmanes, en fait c'est tout nouveau en fait. Ces écoles, elles ont à peu près 15 ans d'existence. Ça a commencé au début des années 2000. Aujourd'hui donc, on voit effectivement une multiplication de ces écoles. On en est aujourd'hui à pas loin de 90. – Sur le territoire français ? – Exactement, tout à fait. Et la première en fait, c'était celle qui est à Saint-Denis actuellement, mais qui est sur l'île de la Réunion. C'était la première. La spécificité, c'est en fait, elle porte son nom. Elle est de confession musulmane. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se doit de respecter ce caractère propre de ces écoles, qui elles, bien sûr, elles ont des droits, mais des devoirs aussi. C'est le fait de respecter ce qu'on appelle le socle commun. Ça veut dire qu'ils doivent enseigner à leurs élèves ce que l'éducation nationale impose comme socle commun. – C'est-à-dire les matières, les différentes disciplines. – Exactement. – Le sport, la biologie. – Mathématiques, français, histoire géo, éducation civique et morale, science, etc. – Tout ça, pareil. – Exactement. – Alors qu'est-ce qu'il y a en plus ? – Ce qui se rajoute, c'est l'apprentissage de la culture islamique, ou je dirais plutôt de l'éducation islamique. Quelques-unes font ou enseignent l'arabe, ainsi que le Coran, puisqu'ils sont musulmans. – Alors, est-ce que, par exemple, le professeur de mathématiques, c'est lui aussi qui enseigne cette culture islamique, ou c'est un professeur spécifique ? – Voilà, chacun a sa compétence. – D'accord, donc le professeur de mathématiques, de biologie, de sport, lui, c'est un professeur de sport comme tous les autres. Et tout à fait, donc on recrute les professeurs dépendamment de leurs compétences. Celui qui sait enseigner les maths ne saura pas forcément enseigner une matière qui est différente des mathématiques. Donc le recrutement se fait d'une manière très libre, c'est l'établissement lui-même qui choisit, effectivement, par rapport à ses propres critères, qui est compétent à enseigner telle ou telle matière. – L'école Al-Badar est née quand ? – Alors, en fait, l'école Al-Badar, dans le processus de création à Toulouse, elle a vu le jour, l'association gérante a vu le jour en septembre 2011. L'école elle-même a été déclarée pendant la période estivale de 2013 et qui a ouvert ses portes en septembre 2013. – Oui, c'est une date sombre à Toulouse, 2013. – Oui, exactement, tout à fait, ça me rappelle des souvenirs, effectivement. – Oui, mais c'est des attentats qu'il y a eu à Toulouse, contre une école juive et contre des soldats français, ça s'est passé à Toulouse. – Exactement. – Est-ce qu'il y a justement eu des difficultés, est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez déposé ce projet ? – Je ne le cache pas, les difficultés en existent des années auparavant. Au dépôt du dossier, à titre personnel, je me suis heurté à quelques difficultés avec les responsables de l'inspection académique de Toulouse. – Alors, si vous pouvez nous en dire quelques-unes. – Vous savez, c'est simplement le fait de vouloir imposer des choses qui ne sont pas dans le code d'éducation. J'ai souvent rappelé juste une chose, ce qu'on aimerait nous en tant que musulmans, non pas avoir un certain favoritisme, ni un changement de loi, mais simplement la stricte application de la législation en vigueur. C'est tout ce qu'on demande. C'est l'exemple qui demandait juste des récépissés qui doivent émaner du préfet ainsi que du procureur. Le code d'éducation stipule clairement la liste exhaustive qu'on doit déposer. Mais les responsables de cette inspection voulaient imposer autre chose. Je m'appelle même quand j'avais appelé pour leur dire l'école devrait être ouverte, on m'avait répondu non monsieur, il nous faut se récépisser. J'ai fait valoir mes droits, effectivement, et l'école a été ouverte mais sans déposer se récépisser. – Le droit de triomphe en définitive. – Exactement, c'est ça. Il faut différencier entre ce que le droit est en France et ce que d'autres en font. – Oui, c'est vraiment un état de droit. Au final, quand vous y avez droit, – On y a droit, effectivement. – Il faut se battre un peu, il ne faut pas lâcher, mais il y a un droit qui s'établit. – Un peu, je dirais beaucoup. – Un peu beaucoup. – Je dirais beaucoup, il faut se battre beaucoup pour faire valoir ses droits. – Oui, d'accord. Et si moi je vous pose une question, en fait la plus simple du monde, pourquoi est-ce qu'on sortirait… Parce que moi j'aime bien l'école publique. L'école publique, elle a fait des gens formidables. Elle a apporté énormément aux gens. Après, il y a eu beaucoup de familles, effectivement, quelques confessions que ce soit, décident, ou sans confession même, décident pour des raisons et d'autres, sociales ou des raisons religieuses, d'enlever leur enfant, leur garçon ou leur fille, de cette école publique pour la mettre dans le privé. Pourquoi ce choix ? – Alors, notre constitution française donne justement cette liberté d'enseignement en France. Et c'est tout à fait respectable. Alors, c'est là où on donne le choix. Beaucoup amalgament entre l'instruction et la scolarisation de l'enfant. Ce qui est obligatoire en France, ce n'est pas la scolarisation. C'est l'instruction de l'enfant qui peut se passer, ou se faire par trois billets. Premièrement, l'école publique ou privée. Deuxièmement, par le billet du CNED. Ou par l'instruction à domicile, qu'on appelle l'instruction au milieu familial. Ces parents qui choisissent le mode qui leur convient, la constitution leur garantit cette liberté. Il y a beaucoup de parents, et là on va revenir à l'école publique, qui, musulmans ou non-musulmans, peu importe, qui n'adhèrent pas à ce système aujourd'hui. Et surtout, surtout dans les ZEP. Aujourd'hui, il faut le dire très sincèrement. – Alors les ZEP, ce sont les zones d'éducation prioritaire. – Prioritaire, exactement. Là, on voit une certaine condensation de ce qu'ils appellent fils d'immigrés. Premièrement, déjà, il faut arrêter avec ce terme. Il ne faut plus jouer avec ce terme. – Condensation plutôt de problèmes sociaux. – Oui, oui. – Plus que fils d'immigrés. Moi, je trouve ça un peu erroné. Parce que généralement, les enfants d'immigrés sont des gens très motivés. – C'est ce qu'on essaie de démontrer, oui. – Ils ont fait la première puissance du monde, les immigrés. Ils ont fait les États-Unis de l'Amérique. Donc l'immigration en tant que telle, ce sont des gens qui ont une saine agressivité et qui veulent battre des records, qui veulent être les meilleurs, qui veulent tout changer. Il ne faut pas en faire quelque chose de… Ce n'est pas la ZEP, ce n'est pas vrai. Sauf si on en fait un problème. Mais naturellement, l'immigration n'est jamais un problème. Au contraire, l'immigration permet de renouveler un petit peu les énergies et de faire qu'on va encore plus loin. – Exactement. Rappelons-le quand même que ces immigrés, qui des fois ont un certain comportement spécifique, ont construit la France, ont reconstruit la France. – Ils ont contribué. – Voilà. Moi, c'est simplement ce que je condamne, c'est ce terme de fils d'immigrés. Ce ne sont pas des fils d'immigrés, ce sont des Français à part entière. C'est la quatrième, troisième, quatrième génération. – Ah oui, on n'est plus fils d'immigrés à ce moment-là. – Il ne faut plus parler de fils d'immigrés ou des immigrés même. Ce sont des Français à part entière. Et moi, je voulais juste souligner, il faut le dire très sincèrement et ne pas le cacher, c'est qu'en France, l'instruction et l'éducation se font avec deux vitesses. Il y a l'école du centre-ville, je parle de l'école publique, c'est ça qu'on dénonce. C'est pour ça que beaucoup de non-musulmans même sont pour l'école indépendante, qu'on appelle les écoles hors contrat. Donc l'école du centre-ville est l'école de la banlieue. On ne va pas se cacher qu'il y a une énorme différence entre les deux. L'instruction qui est donnée à la première n'est pas celle qui est donnée à la deuxième. – Les programmes sont les mêmes. – Les programmes sont les mêmes, je suis exactement d'accord. Vous pouvez avoir une Ferrari, vous pouvez rouler avec à 200 à l'heure, un autre roule avec à 30 à l'heure. Vous avez le même outil, mais qui est utilisé différemment. C'est que premièrement, les professeurs qui sortent de l'IEFM, majoritairement commencent par l'ÉSEP. Quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience, on l'envoie là-bas. Il n'a pas trop le choix, il faut juste qu'il puisse améliorer sa carrière. Et en deuxième lieu, je vais vous être franc avec vous. J'avais mon fils qui était dans l'école publique. Une fois, il était en CM2. Premièrement, jamais, je dis bien, jamais, il n'a fait ne serait-ce qu'une seule expression écrite, ne serait-ce qu'une seule production écrite. Quand j'ai discuté avec l'institutrice, je lui ai dit, mais pourquoi le niveau est aussi bas ? Elle me répond de cette façon, parce que leurs parents sont des ouvriers. Ah d'accord, parce qu'en fait, la réussite scolaire et professionnelle est héréditaire, elle vient par le sang, par ce que le père a fait. Effectivement. L'ascenseur social, ici, il reste au rez-de-chaussée. Mais c'est scandaleux dans ce genre de réponse quand même. – Mais vous ne pensez pas que… Alors qu'effectivement, il y ait des dysfonctionnements dans l'école publique, mais où est-ce qu'il n'y en a pas ? Je suis certain que même dans les écoles privées, il y a ce type de dysfonctionnement. Peut-être que les enseignants sont davantage soumis à une surveillance parce qu'il y a de l'argent. C'est ça qui fait la différence, c'est l'argent ? – Ils se doivent d'avoir des résultats. C'est le privé. Ils se doivent. Ils sont obligés. La concurrence est rude. Ils se doivent d'avoir des résultats. Sinon, en fait, les parents, ils n'ont pas non plus de choix. Les écoles privées, ce n'est pas ça qui manque. Ce n'est pas ça qui manque. Attention, je voudrais juste dire une chose, c'est que l'école publique en France, je ne dis pas que toutes les écoles publiques sont mauvaises. – Bien sûr. Pour moi, elle est bonne. Il y a un point où on n'est pas complètement d'accord, vous et moi. C'est qu'en gros, l'école publique, ça marche très bien. Ça marche très bien. Évidemment, il y a des choses à améliorer. L'école privée ou l'école libre a aussi, évidemment, sa raison d'être, vive la liberté, parce qu'elle apporte d'autres choses à l'enfant. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une question de niveau. – Il y a les moyens utilisés. Il ne faut pas cacher qu'aujourd'hui, je ne suis pas ici pour taper sur l'école publique. C'est pour ça qu'ils réussissent tant mieux, ils ne réussissent pas. Je ne suis pas ministre de l'éducation. C'est à M. Blanquer de faire le nécessaire pour que ça puisse remonter. Pourquoi ? Pour que ça puisse remonter. Les résultats, il faut le dire sincèrement, des écoles françaises, je dirais, des écoles publiques françaises, ne sont pas très roses. On n'a qu'à voir les résultats de PISA, ainsi que TIMSS. La France, dans ses dernières évaluations, est classée avant-dernière d'Europe. Alors que les écoles privées, en l'occurrence celles, qui sont des confessions musulmanes, qu'aujourd'hui on diabolise, qu'aujourd'hui on est en train de vouloir changer les lois pour qu'elles ouvrent moins. Et je le disais il y a quelques années en arrière, je disais, pour ouvrir une école privée hors contrat sur le plan administratif, c'est très simplifié. Et vous verrez que quand quelques-uns verront les écoles musulmanes fleurir, ils changeront la loi. C'est ce qui s'est passé dernièrement. Et suite à la première lecture qui a été adoptée le 21 février dernier au Sénat, ils sont en train de vouloir serrer la façon avec laquelle ces écoles ouvrent. On leur dit, mais il faut les écoles musulmanes. Il ne faut pas les diaboliser. Parce que Najat Vallaud-Belkacem en 2000… – Ancien ministre de l'Éducation nationale. – Exactement. Après ce qui s'est passé à Paris, et on en est peiné. – Qu'est-ce qui s'est passé à Paris ? – Les attentats. – Ah, les attentats de 2015. – Tout à fait. Alors il a fait un lien direct avec les écoles musulmanes. Chose que tout acteur musulman ne peut accepter, en disant que cette radicalisation… – Ne peut pas sortir des écoles privées musulmanes. – Elle dit le contraire, justement. Elle disait que ça vient et qu'il faut contrôler les écoles musulmanes. Or, il y a une phrase qui ne plaît pas peut-être, mais on va prendre les dernières années. Depuis Maïra. – Donc 2013. – 2012-2013. – D'accord. – Ok. Alors, moi je pose juste une question. Tous ceux qui aujourd'hui ont perpétré ces attentats, ou qui ont rejoint Daesh ou la Syrie, de quelles écoles ils émanent ? – Vous voulez dire qu'ils ne viennent pas des écoles privées ? – Du système musulmane, puisque ce système d'écoles musulmanes est tout récent. La première école à ma connaissance qui est ouverte en France, c'est en 2001. – D'accord. – En 2001. Donc sur le territoire français, je ne parle pas de l'île de la Réunion, je parle de l'Hexagone. Alors on va se dire, mais soyons des gens raisonnables, objectifs, ne diabolisons pas, mais nous on ne peut pas se taire en laissant dire ce genre de sottise aux citoyens. – Est-ce que vous diriez que, bien au contraire, c'est la meilleure façon d'éduquer et de garantir que les jeunes garçons, les jeunes filles, soient davantage citoyens, ou davantage équilibrés ? – Vous avez touché effectivement le point sensible. Je l'ai souvent répété. Être un bon musulman ne fera que pousser cet enfant futur citoyen à être un excellent citoyen français. Il faut le voir ainsi. Et que ces écoles musulmanes, et a fortiori le système privé, n'est que la suite logique et objective, je dirais, qui aide le service d'anciennement public. plutôt que d'avoir cette guéguerre… – Public, privé. – Exactement. Actuellement, le gouvernement va avoir la mainmise sur les écoles hors contrat. Or, elles ne sont pas subventionnées par l'État. Elles peuvent choisir d'être subventionnées après cinq ans d'existence et de fonctionnement. Ce sont, et on souligne vraiment très sincèrement, et on le dit avec une certaine intégrité et force, les écoles musulmanes, aujourd'hui, sont les premiers remparts contre le terrorisme, contre le fondamentalisme et contre toutes sortes de violences. Parce qu'au sein de ces écoles, on est en train d'enseigner à ces enfants comment être un citoyen. Et justement, le contexte aujourd'hui doit nous pousser à dire attention, la lecture erronée qu'ont beaucoup de terroristes, et c'est comme ça que je les appellerai, n'est pas celle qu'il faut avoir en tête. L'école publique ne fait pas ce travail de sensibilisation, d'instruction, non, non, je dirais de l'islam. Ils ne le font pas. – Ah d'accord, elle ne parle pas de religion comme vous pourriez en parler vous. – Exactement, puisqu'elle est laïque. – Très bien. – Et des fois même dans des éditions, on voit des choses, des bêtises écrites sur le Coran, sur les musulmans, sur le prophète Ben Iswati, il faut des fois revenir aux sources. Ces écoles ont le droit effectivement, et dire quand il s'est passé ce qui s'est passé à Paris. Donc nous on a pris les élèves, et on leur a expliqué que ce que ces musulmans ont fait n'est pas l'islam. On ne s'arrête pas que sur ces pabans, non. On se dit que les textes qu'eux utilisent, leur compréhension est erronée. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont passés vers l'obscurité, vers le fondamentalisme, ça on le sait maintenant depuis plus de 12 siècles, émanent toujours de la mauvaise compréhension des textes religieux. Le texte est là. Je suis un homme religieux, donc en théologie aussi en même temps. Je peux très bien en parler, c'est que le Khawarij par exemple, ce qui les a poussés à excommunier et massacrer les musulmans, c'est leur mauvaise compréhension du Coran. – Takfir. – Exactement, tout à fait. Alors que nous, l'école publique ne fait pas ce travail. Nous, le contexte nous y pousse. C'est pour ça que vous ne trouverez pas d'enfants dans le futur, qui aujourd'hui, si on l'éduque et on l'instruit correctement, qui va aller vers cette… – Alors, ma dernière question, Abdel Fattah, est-ce que le fait qu'il y ait maintenant beaucoup d'écoles, je n'ai pas le nombre exact, pardonnez-moi, d'écoles privées catholiques, d'une part, d'écoles privées juives, d'autre part, d'écoles maintenant, vous parlez de 90 écoles privées musulmanes. – Presque, 86, si je ne me trompe pas. – D'autre part également. Est-ce que justement, c'est là que l'école publique pouvait un petit peu rassembler tous ses enfants ? Est-ce que ces écoles privées qui se différencient par confession, ça ne fait pas que les gens, finalement, les enfants ne vont plus se voir ? Parce que l'école publique, c'est quand même la chance où ils peuvent grandir ensemble et se connaître. – Oui, bonne question. Alors, je répondrai par deux façons de faire. La loi du 15-2004 a fait en sorte que les musulmans puissent créer leurs propres écoles. Très bien. Vous ne voulez plus de signes sensibles ? La fille, elle a le droit de porter son voile. On la force, on ne la force pas, c'est un autre chapitre. Il y en a beaucoup qui le portent d'elles-mêmes. Maintenant, la loi du 15 mars, c'est à partir de là, et je me rappelle… – Vous voulez dire que ça, ça a favorisé l'émergence des écoles ? – Énormément, c'est une loi, disons-le, stigmatisante. On le sait très bien que ça a été fait contre les musulmans et ça continue aujourd'hui encore et ceci, il faut le dénoncer avec force. Premièrement, on vous exclut du système scolaire, du système public. On vous exclut, bon gré, malgré vous, à cause d'un foulard que vous mettez sur votre tête. Or, moi, je suis pour l'instruction de ces femmes. Moi, je suis pour l'instruction de ces jeunes filles pour que demain, qu'elles soient des citoyennes à part entière. Elles participent, elles sont éduquées, elles sont instruites et qu'elles soient au plus haut niveau intellectuel. Nous, on est pour ça. Mais quand on met en place la seule façon de ne plus voir les musulmans visibles, parce qu'il faut le dire, ce qui gêne, c'est la visibilité, de ne plus les voir dans l'école laïque, républicaine, c'est à coup de loi. Moi, je dis, ce n'est pas comme ça qu'une société éduque ses citoyens. On n'a qu'à voir le système scandinave, qui aujourd'hui est un système extraordinairement beau, donc qui est ouvert à ses citoyens. Il n'y a aucune différence. – Alors, vous êtes en train de dire qu'on n'aura plus un petit peu cette école où tout le monde est rassemblé, où juifs, chrétiens, musulmans seront dans la même école ? C'est ça qu'on… – Moi, je ne le vois pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si aujourd'hui, on veut qu'on ne parle plus d'intégration, comme je le disais et je le rappelle avec force, quand une école rassemble des Mohamed, des Ali, des Abdelkader, et avec Paul et Jacques, il faudra qu'on les voit tous en tant que citoyens français, en faisant abstraction à leur origine, à leur couleur de peau et à leur confession. De la même façon, je pose mes pieds dans une école juive, chrétienne, catholique en l'occurrence, protestante ou autre, ou musulmane, il faudra que je les voie en tant que citoyens français à part entière. Il faut que je fasse totalement abstraction à leur confession. C'est comme ça qu'on arriverait à se vivre ensemble. Parce qu'on le dit sincèrement, se vivre ensemble qui est dit par beaucoup, où les citoyens français de confession musulmane ne se sentent pas des fois chez eux. Et ce qu'ils veulent, c'est justement se sentir chez eux en France. Par contre, j'aimerais juste souligner un point qui est extrêmement important sur le plan législatif. Moi, je dis aujourd'hui à ces politiques, mais pourquoi quand vous voyez l'émergence de ces écoles, c'est à coup de loi que vous les combattez ? Je mesure mon mot. 15 mars 2004, une loi pour exclure ses filles pour ne plus voir les voies dans les écoles républicaines. – Bon, ça, ça arrange les écoles privées musulmanes, disons-le. – Écoutez, tant mieux, je vous dis sincèrement. Tant mieux, parce que nous, ça nous pousse, moi, en tant que père, moi, je dois pousser mes enfants vers l'excellence scolaire. L'excellence scolaire. Ayant, moi aussi, été ex-ingénieur d'études auparavant, donc homme religieux aussi en même temps, j'aimerais que ces enfants, mes enfants, les enfants des musulmans, qu'on puisse le voir en tant que citoyen, mais qui participe à cette France. Pourquoi, je dirais, à ces politiques, mais pourquoi, plutôt que de les aider, rappelons ce chiffre triste, 70% des incarcérés en France sont des musulmans. Moi, je leur dis, vous voulez quoi ? Vous voulez que ça reste comme ça ? Vous voulez quoi, en fin de compte ? Vous voulez que les cités qu'on voit, pleines de drogue, de stupéfiants, de règlements de comptes, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que ça reste ainsi ? Nous, on ne veut pas. Nous, on veut participer socialement pour que ça puisse être réformé, que ça puisse être renouvelé pour que ces enfants reviennent en tant que citoyens, non plus en tant que dealers ou vendeurs de stupes ou autres. On veut que ce musulman, qui est français, puisse participer et vider les prisons. Parce que des fois, on a l'impression que quelques politiques veulent que ça reste comme ça pour qu'ils puissent surfer pour leurs élections, pour leurs chaises et pour leurs propres intérêts. – Abdel Fattah Al-Hawi, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau, un nouvel entretien sur El Jaloubia TV. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501